Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième moment d'Essence et Partage qui ce soir sera sur le thème Les fantômes, même pas peur et vous. Pour ceux qui nous rejoignent, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Anne Solène, mes amis m'appellent Am Soleil et j'ai un parcours d'exploratrice de monde depuis assez jeune, à la fois terrestre et à la fois dans les mondes invisibles. Ce parcours m'a amenée tout simplement à apprendre, à reconnaître que la conscience universelle qui nous unit tous, elle est matérialisée par ce que l'on voit dans notre réalité au quotidien et elle est aussi immatérialisée par tout ce que l'on voit avec d'autres sens. Et l'initiative de ces soirées, Sence et Partage, c'est simplement de vous partager un regard, une vision qui est le fruit de mon expérience jusqu'à aujourd'hui et j'apprends tous les jours et si cet échange peut vous ouvrir à de nouvelles perspectives, si cet échange peut vous faire du bien, alors j'aurai réussi le pari d'être moi-même et de le partager avec simplicité et authenticité. Alors bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ce soir, un thème qui est cher à mon cœur et d'actualité pour beaucoup d'entre nous, c'est le thème des fantômes. Alors j'avais beaucoup blagué en imaginant que je vais faire une petite mise en scène et tout ça. Bon, je vais arriver comme dame naturelle et spontanément, et on va voir ce qui vient. Ce thème est cher à mon cœur parce qu'en fait, nous sommes nombreux à avoir peur de l'inconnu et notamment des mondes invisibles. Or dès lors que nous commençons à nous déployer en éveil de conscience, dit spiritualité, pour moi c'est plutôt une dynamique de retour à la conscience de l'unité dans la vie, de tout ce qui anime la création, et bien un jour ou l'autre nous serons confrontés à ce grand passage des fantômes, des entités, des défunts, des amérantes et que moi je préfère nommer les êtres éthériques. Donc ce soir, l'idée c'est de vous partager un petit regard ou un grand regard, je ne sais pas, et que ça nous permette à tous d'avancer sur ce chemin de compréhension, d'acceptation et d'accueil. Bienvenue à Zania, je suis ravie de t'avoir ce soir, c'est du bonheur. Merci à toi ma belle de nous joindre. Bienvenue à Sabrina, à Anne-Marie, à Thérèse, à tous ceux qui nous rejoignent. Alors pour commencer, concernant les fantômes, la première question c'est qu'est-ce que c'est qu'un fantôme et quand est-ce que nous y avons été confrontés ? Personnellement, ça a commencé très jeune, je l'ai déjà dit, je vais peut-être me redire un peu, mais voilà, c'est comme ça. Parce qu'enfant, je voyais des êtres sous des formes un petit peu vaporeuses et ça me faisait terriblement peur parce que, en fait, le fait de les percevoir me mettait en sentiment profond d'insécurité. Et c'est souvent ce qui est sous-jacent à la peur de ces mondes invisibles, c'est la peur de l'insécurité, c'est la peur de ne pas être en capacité de contrôler ces mondes-là. Nous sommes souvent éduqués à contrôler notre environnement, à contrôler avec le mental, avec la création, la direction, etc. Sauf que les mondes invisibles, on ne les contrôle pas, d'ailleurs pas plus que les mondes visibles, mais ça c'est un peu le mental qui veut se donner une direction. Donc la première des choses, c'est la peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas et ça, c'est naturel. Donc pour tous ceux que moi j'ai pu accompagner, qui me disent « oui, mais j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, etc. », ce week-end j'étais au parc et il y avait des corbeaux, etc. Et là je vois un monsieur arriver avec sa jeune fille, sa jeune enfant, magnifique petite fille, et il lui dit « vas-y, cours après le corbeau, chasse-le ! » Et la petite fille le regarde et elle commence à courir après le corbeau, « aaaah, fait plein de trucs comme ça ! » Et elle dit « comme ça je le chasse et je vais le manger après. » Et là moi j'assistais à la scène et la terre mère qui était là me dit « tu vois, lorsque tu commences à être un chasseur, tu deviens aussi une proie. » Et c'est important d'avoir ça en tête, c'est que notre dynamique, notre présence au monde va aussi focaliser et créer notre expérience. Ce qui implique que notre présence au monde subtil, invisible, va aussi générer notre expérience. Que cette présence soit consciente ou inconsciente. Typiquement si j'ai peur des fantômes, il y aura toujours des esprits facétieux qui vont adorer nous faire peur parce que eux, leur jeu, c'est de jouer avec ça. Après si je commence à me dire « ok, j'ai peur de ce que je ne connais pas, c'est normal. » Mais je vais peut-être un petit peu me renseigner pour gagner en confiance et puis voir ce qu'il y a derrière le voile en fait. Ce voile des fantômes et de tout ce qu'il y a. Moi j'étais toujours intéressée en me disant que la vie, la conscience universelle, elle est constituée d'un milliard de consciences qui ne sont bien évidemment pas qu'humaines. On va revenir aux fondamentaux mais c'est la base. Et que toutes les consciences ont le droit à mon respect. Moi c'est ma ligne directrice. C'est-à-dire qu'une conscience, qu'elle soit positive, dite, néfaste ou pas, elle a le droit à mon respect et à mon écoute parce que par essence, elle est un être de la création. Donc mon approche à moi des mondes invisibles, c'est celle-là. C'est-à-dire de ne pas rentrer en combat, ne pas rentrer en chasse, ne pas rentrer en diabolisation. Simplement être à l'écoute et me dire « je n'ai pas plus de raison de vivre ou d'être ceci ou cela que eux qui sont dans une forme éthérée et non matérialisée comme moi avec ma densité matière. » Donc moi, ça a été ma première étape. Et puis, après d'aller rencontrer ces esprits, j'ai vécu une expérience hyper traumatisante, encore une, mais c'est comme ça, ça nous met les gardiens. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais à dos, parfois il y avait des trucs où on essayait de faire un peu du spiritisme et tout ça. Et le jour où on a fait ça, en sortant du lycée, moi je n'étais pas du tout à l'aise parce qu'une petite voix à l'intérieur me disait « je ne joue pas avec ça, quoi. » « Je ne joue pas, tu ne connais pas, c'est un monde où il y a d'autres règles qui ne sont pas les tiennes, qui ne sont pas celles de la matière visible, donc je ne joue pas. » Mais j'y suis quand même allée parce que je suis un peu téméraire. Et on a vécu un truc assez surprenant puisque effectivement, les objets ont bougé tout seuls, machin, etc. Et moi, je me suis dit « Ouh là 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 là, attends, là tu ne peux pas y aller, genre comme ça, les couettes au vent. » Non, il doit y avoir des règles dans ce monde-là, il doit y avoir des lois, il doit y avoir des règles de politesse aussi. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à me renseigner sur les mondes invisibles et à me dire « Ok, comment ça fonctionne de l'autre côté du voile ? » Alors, de l'autre côté du voile, encore une fois, le voile, il y en a plein, je parle de l'autre côté du voile, de la perception visuelle. Et donc, j'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à demander à être initiée, à pratiquer. Donc, j'ai pratiqué assez jeune. La communication avec les mondes invisibles. Et les mondes invisibles, où on a les fantômes, c'est souvent un univers que l'on décrit dans de nombreuses cosmologies comme étant le monde de l'astral. Voilà, avec le bas astral et le haut astral. L'astral, en fait, c'est un champ de conscience, je vais le décrire comme ça. Alors attention, je ne détiens aucune vérité, aucune définition, rien du tout. Je vous donne vraiment une sensibilité. Voilà, c'est ma sensibilité que je vous partage. Et certains qui sont certainement plus avancés que moi sur le chemin auront une autre cartographie. Et merci de nous la transmettre, parce que comme ça, ça nous permettra de grandir en connaissance. Et donc, je me suis dit, pour traverser ces mondes de l'invisible, déjà, est-ce que je peux aller parler à ces consciences ? Est-ce que je suis en droit de communiquer avec elles comme ça ? Est-ce qu'il y a des règles de politesse, comme chez nous, quoi ? Quand vous rentrez chez un ami, vous n'ouvrez pas grand la porte sans avoir annoncé, ou peut-être, mais bon, voilà, c'est un peu ça. Et en fait, j'ai très rapidement compris qu'effectivement, la première base fondamentale, c'est le respect de ce que je ne connais pas, et qui est différent de moi. Parce que le fantôme de l'autre côté, peut-être que quand il me voit, il a peur, lui aussi. Non, sérieusement, vous n'êtes jamais posé la question ? Je blague à moitié, mais je veux dire, on est complètement, on est autre chose. Quand je parle des fantômes, là, je parle vraiment des êtres éthériques, c'est-à-dire des êtres qui sont dans des structures atomiques non densifiées comme nous. Et dans ces mondes-là, de l'astral, il y a tout type d'êtres éthériques. Nous, on dit les fantômes comme ça, et on dit que c'est des amérantes, mais en fait, il y a beaucoup plus de conscience et diversifiée que ça. Il y a des êtres qui ne se sont jamais manifestés dans la matière. Il y a des êtres qui vivent à des fréquences qui font qu'ils ne sont pas dans un corps physique, mais qu'ils ont une conscience et qu'ils vivent. Il y a des êtres liés au processus d'involution, c'est-à-dire des êtres qui tirent vers le bas, qui sont en basse fréquence, en basse énergie, et qui ont totalement leur raison d'être aussi, non pas seulement sur la Terre, mais dans les univers. On les appelle les forces d'involution. Elles ont leur raison d'être parce que ces consciences ont fait le choix d'expérimenter les forces qui descendent vers le bas, qui ramènent vers la matière, qui tirent non pas dans la lumière, mais dans l'opposé. Et elles existent parce que dans l'univers de dualité dans lequel nous évoluons, il y a toujours ces forces de balancier. L'ordre et le chaos, la création, la destruction, l'involution, l'évolution. Et parce qu'elles existent, elles permettent justement de générer l'expérience au quotidien pour toutes les consciences. C'est parce que nous avons des forces d'involution et des forces qui nous tirent vers le bas que l'on arrive notamment à faire émerger de nous le feu créateur, le fond spatané, qui nous fait rejaillir. Pour certains, c'est une spirale involutive et ça touche à la mort. Donc ça, c'est carrément violent et c'est aussi un chemin. Et pour d'autres, ça nous renforce comme un arbre dans la tempête et ça nous fait monter vers notre arbre de vie, vers notre conscience quantique unifiée. Donc là, on a dans l'astral, dans le bas astral, on va rencontrer ces forces d'involution qui peuvent se manifester sous mille et une formes et leur job à elles, très clairement, c'est de tirer vers le bas. Mais ce n'est pas méchant. C'est juste que c'est leur expérience, c'est leur constitution, c'est leur réalisation d'être conscient dans cette, entre guillemets, vie. Parce qu'ils n'ont pas le même temps que nous. Mais c'est un peu ça en fait. Donc moi, si j'arrive avec mes gros sabots d'êtres humains, d'ensifier, etc. et que je lui raconte que ce n'est pas bien tout ça, qu'il est méchant, que je lui sors un Christ, ouah, cha-cha, au début, il ne va pas bien comprendre. Il va me dire, mais de quoi tu me parles ? Tu es en train de m'envoyer un laser de pure lumière alors que moi, mon expérience, c'est de faire l'expérience de la darkness. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'ai envie de poser, c'est que tout être a sa raison d'être. Et qu'à partir du moment où j'accepte ça, déjà, je ne suis plus dans un mouvement de peur ou de proie ou de chasseur. Souvent, c'est, va des rétros, satanas, va ! Ok, bien sûr, c'est important. Parce qu'il y en a qui ne sont vraiment pas cools et on ne va pas discuter avec eux. Et on leur dit au revoir et ciao. Mais si déjà, je me dis, ok, tu as raison d'être, je ne me positionne plus en chasseur et donc en proie. Je me positionne en être qui respecte l'autre. Voilà, donc déjà, il y a un début de dialogue qui se pose. Ensuite, dans le monde de l'astral, du bas astral, nous allons rencontrer, effectivement, dans les fantômes, ce qu'on appelle les âmes errantes. Les âmes errantes, qui peuvent être de nature humaine ou pas, voilà, parce qu'on n'est pas les seuls êtres à avoir une âme et une conscience, voilà, voilà. Les animaux, les arbres, la nature ou d'autres encore consciences quantiques. Les âmes errantes, ce sont en fait les consciences, je vais parler par exemple des êtres humains, qui sont décédés, qui ont quitté le corps physique et qui, parce que fréquemment, elles ont eu, je ne vais pas dire, si je ne vais pas aller commencer comme ça, elles ont eu par exemple un choc traumatique ou un départ difficile ou bien elles ne croyaient pas en la mort, à l'au-delà, etc. Elles sont bloquées, en fait, dans ces espaces-là, interdimensionnels. Et notamment, c'est souvent des êtres qui sont soit très proches de la matière, donc très matérialistes et qui n'ont pas forcément un éveil de conscience de ce qu'il peut y avoir au-delà ou de la foi de ce qui peut y avoir existé au-delà, ou bien, voilà, des traumatismes, des violences, etc. et qui peuvent être perdues, en fait. Et donc, ces âmes errantes, elles sont dans une structure vibratoire où pour ne pas se décharner, elles peuvent avoir besoin de se nourrir d'énergie. Voilà. Donc, se nourrir d'énergie, ce n'est pas un truc malsain. Nous, tels que nous sommes aujourd'hui, nous nous nourrissons d'énergie toute la journée, toute la journée. Alors, d'énergie, on mange, on mange, on se nourrit d'énergie terrestre, on se nourrit d'énergie par nos chakras avec la terre, on se nourrit d'énergie émotionnelle, parfois même, on pompe les autres, on a besoin d'énergie, il y a une petite discussion, « Ah, je vais mieux quand je t'ai parlé » et l'autre, il est vidé derrière. Donc, bon, le phénomène de se nourrir d'énergie, c'est juste la base de tout être vivant, quelle que soit sa forme et sa structure énergétique. Donc, ces âmes errantes, elles ont besoin d'énergie parce qu'elles n'ont pas forcément trouvé ce qu'on appelle le chemin, l'escalier, pour monter dans le haut astral et dans les plans supérieurs de conscience et d'évolution. Et donc, elles peuvent venir typiquement s'agripper à nous, dans nos champs vibratoires, vraiment nos poupées russes énergétiques, parce que, simplement, elles viennent se nourrir. Après, comment ça fonctionne, cette nourriture ? Il y a un milliard de bouquins là-dessus, donc je ne vais pas vous donner tout le détail, parce qu'en fait, je ne le connais pas. Je vais juste vous donner des grandes lignes, mais un peu les principes qui m'aident pour naviguer dans ce monde-là. Souvent, on attire des âmes errantes à nous. Enfin, souvent, on peut attirer des âmes errantes à nous qui viennent se nourrir et du coup, les symptômes, c'est soudain, on allait super bien et soudain, on se sent lourd, on ne sait pas, on a l'impression qu'on a un truc accroché à nous, on est en dépression, on est déprimé, on ne va pas bien, on a un mode de comportement qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas naturel et on est vraiment en spirale d'involution, tout comme ça. On appelle ça aussi la descente aux enfers, ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, dans le bas astral, il y a un peu les enfers aussi. Il y a le truc vraiment dark et parce que c'est une des portes pour créer la matière. Voilà. Alors, attention, je dis ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en fait, ce n'est pas important. C'est un regard et s'il n'est pas juste, vous le mettez à la poubelle, comme d'habin. Mais du coup, ces âmes, elles ont besoin de se nourrir, donc elles vont se nourrir de lumière, d'énergie pure qu'on porte tous en nous et en même temps, elles vont aller dans nos failles émotionnelles. C'est souvent par là qu'on les capture, qu'on les attrape parce qu'en fait, on a dans nos champs émotionnels, dans notre corps énergétique émotionnel, des failles, des blessures, etc. et elles rentrent en appel vibratoire de communion avec ce qui leur résonne à elles aussi. Donc ça, c'est un premier axe. Et du coup, l'idée, vous allez me dire, mais attendez, est-ce qu'on a tous des entités sur nous ? Tous, je ne sais pas, je n'ai pas fait un petit check-up, mais souvent, on en a en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un peu comme, enfin, je veux dire, ce n'est pas comme ça, mais je fais un parallèle. À l'intérieur de nous, on a plein de bactéries, il y en a qui sont bonnes aussi. Il y en a, tout n'est pas mauvais en fait. Et en fait, c'est un échange, un échange permanent. Après, quand on attrape des grosses entités qui nous pompent vraiment, là, ce n'est plus OK parce que l'échange, il n'est plus équilibré et ça demande de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans l'extraction des entités, un passeur d'âmes, un guérisseur, un magnétiseur, etc., quelqu'un qui a l'habitude, mais ça, c'est un autre topique que je développerai après. Donc du coup, je reviens à ces entités, elles se nourrissent. Après, ces entités, ce peut être des amérantes qu'on connaît ou des âmes que l'on ne connaît pas. Donc ça, on a parlé des âmes qu'on ne connaît pas. Les âmes que l'on connaît, nous pouvons tout à fait, et c'est assez fréquent, en tout cas, moi, je l'ai souvent connu pour moi et pour des gens que j'accompagnais, avoir des ancêtres qui sont avec nous parce qu'à un moment donné, un ancêtre, dans son chemin de conscience, il peut choisir de nous guider et donc, il est dans une lumière du haut astral et il continue à nous guider et c'est super positif ou bien, il se peut qu'il n'ait pas terminé l'une des, comment dirais-je, des chemins d'apprentissage qu'il devait vivre et qu'il vient avec nous pour libérer quelque chose, libérer une mémoire, pacifier, etc. Et moi, je l'ai vécu avec mon, avec l'un de mes grands-pères paternels, voilà, longtemps, il était avec moi et j'avais une partie de moi qui était moi sans être moi, ça va jusque là et jusqu'au jour où j'étais en capacité de comprendre pourquoi il était resté avec moi, non pas, alors il m'aidait mais pas seulement, quelle était la mémoire qui était liée à ma lignée masculine et que je suis allée avec un thérapeute spécialisé dans ce domaine-là aller résorber la mémoire, la pacifier, etc. On a pu accompagner mon grand-père à transiter et donc à s'élever dans la lumière puisque c'était son choix. Encore une fois, une âme peut choisir de s'élever dans la lumière ou ailleurs. Voilà, libre, souvent on dit qu'on va dans la lumière parce que c'est un canal de direction, d'évolution mais toutes les âmes ne choisissent pas forcément cette direction de création et je pense que c'est important aussi d'être à l'écoute des besoins d'évolution des âmes. Voilà, parce que c'est le respect encore une fois et que chacun est libre de ses choix. Salut Gwen, bienvenue avec nous ! Donc voilà, après dans le bas astral, vous allez avoir les amnérantes, les défunts, des entités, des êtres éthériques de toute nature et vous avez aussi des forces qui sont des consciences d'involution et qui sont là pour nous faire involuer. Ouais, ouais, ouais. Et celles-là, c'est souvent les plus coriaces parce qu'elles n'ont pas du tout envie que nous grandissions dans notre pleine conscience de lumière ou d'unité parce que sinon elles ont moins d'énergie pour elles continuer à vivre leur expérience. Et ça, c'est souvent des passages qui sont un peu costauds parce qu'on ne les connaît pas forcément, parce que voilà. Moi, ce que ça m'a enseigné quand j'étais face à des expériences avec des êtres éthérés dits de l'ombre ou etc., ça m'a fait grandir dans ma capacité à aller rencontrer en moi mes ombres et à rencontrer aussi ma capacité à connaître ces forces-là. Donc, ça a souvent été initiatique. Et je me suis retrouvée un jour, il y a des années, enfin, il n'y a pas des années d'ailleurs, ça doit faire combien, peut-être 4-5 ans, chez quelqu'un qui était un gardien. Moi, je ne connaissais pas. Ce qu'on appelle des mondes d'en bas, mais des mondes d'en bas, pas des mondes chamaniques, les mondes éthérés de la darkness, de l'ombre. Et chez lui, c'était un truc de dingue parce que moi, mal à l'aise, les chairs de poule, le froid, les sueurs froides, et j'étais là, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi chez toi ? Et il me dit, très clairement, il me dit, moi, je suis gardien des forces de l'ombre. Alors, je venais de le rencontrer, j'étais là, waouh ! Ce n'est pas tous les jours qu'on a plutôt tendance à dire, je suis pur amour, amour inconditionnel, tout ça, ça c'est facile, mais quelqu'un qui a le culot de vous dire en face, je suis gardien des forces de l'ombre, c'est un peu costaud. Et effectivement, les sensations physiques étaient d'avoir de l'air froid, de sentir des présences, d'avoir des frissons, d'entendre des voix, d'avoir l'impression d'être épié, d'être regardé, d'avoir un malaise, d'avoir un mal-être et du coup, de me dire, ok, je suis où là ? Est-ce que je suis à ma place et surtout, est-ce que je suis la bienvenue ? Parce qu'il y a des lieux dans lesquels il y a des amérentes, mais surtout, il y a des présences gardiennes du bas astral où la lumière n'est pas forcément la bienvenue, en fait. Donc ça, c'est aussi un autre truc. Mais l'idée, c'est que, dès que ça m'arrive, moi, je me mets dans mon axe, c'est-à-dire, je reviens au centre, je regarde où est-ce que j'ai peur et je quitte la peur. Je me dis, ok, ils ont le droit d'être et je ne suis pas là pour les juger. En revanche, je suis là pour me respecter et être respectée, donc c'est ma position. Et du coup, je vais revenir un petit peu, je vous raconterai la suite plus tard, mais on va passer au basique. Dans cette dynamique de communiquer, enfin, ou en tout cas, d'être sensible aux êtres éthérés et aux âmes, aux défuntes, etc., ce que je voulais vous partager aussi, c'est que la pratique la plus grande, c'est celle de passeur d'âme. Ma vision, qui n'engage que moi, c'est que nous sommes tous des passeurs d'âme dans l'âme. Notre âme est une passeuse d'âme dans l'âme. Faire passer une âme, c'est-à-dire l'accompagner dans son évolution, et encore une fois, je réitère, son évolution, elle n'est pas forcément dans la lumière, c'est vraiment un choix. Accompagner une âme à évoluer, c'est comme donner la main à quelqu'un dans la rue, quoi. Donc, ce n'est pas un truc qui est réservé à des élus, ce n'est pas quelque chose qui est impraticable, c'est vraiment une capacité inhérente à l'âme dans son essence la plus naturelle. Donner la main, faire un passage d'âme, c'est donner la main. Après, nous ne sommes pas tous dédiés à vivre ça, à l'expérimenter, à le pratiquer, ou même en faire une activité principale. Ça dépend vraiment de la mission de notre âme et de ce qu'elle a choisi d'expérimenter dans cette vie. Néanmoins, pour tous ceux qui pratiquent un chemin vibratoire, énergétique et de pleine conscience, il me semble que la pratique à prendre à être passeur d'âme est l'un des fondamentaux, comme l'un des outils de base pour œuvrer avec les mondes invisibles. Donc, je le dis, je le redirai, je le redirai encore, pour moi, c'est vraiment comme passer sa ceinture jaune, quoi. Si je n'ai pas ça, il va m'être quand même un petit peu délicat d'aller dans les mondes invisibles parce qu'il va montrer l'un des fondamentaux qui est ma capacité à accueillir le monde invisible, toutes les formes de conscience qui y vivent sans les juger et en étant en capacité d'accompagner à l'évolution. Voilà. Donc, ça, c'est important et les passeurs d'âme, j'insiste, pour moi, on est tous passeurs d'âme dans l'âme, plus ou moins déployés, plus ou moins avec des dons faciles, plus ou moins, enfin, des dons des capacités, etc. Mais c'est, plus la Terre avance, plus la Terre ascensionne, plus c'est une capacité que de nombreuses personnes déploient et souvent on me dit mais est-ce que moi je suis passeur d'âme, etc. Moi, je ne suis personne pour vous répondre. Après, votre âme, j'en doute pas, quoi. Votre âme, ouais, elle sait faire ça, elle sait tendre la main à une autre âme. Ça, c'est un truc de base. Voilà. Alors, ensuite, pour parler de cette pratique un petit peu, coucou Marie-Thérèse, bienvenue. Par rapport à cette pratique, déjà, les fondamentaux. Moi, je vais vous donner un regard qui est le fruit de mon expérience. Il y a mille et une manières de communiquer avec les mondes éthérés. Il y a une manière de communiquer avec une âme. Il y a beaucoup de voix qui existent depuis la nuit des temps et qui sont toutes aussi justes et valables les unes que les autres. Ce qui me semble important, c'est que chacun trouve la voix qui lui correspond le plus et qui lui permet d'œuvrer en tout lieu et en tout instant. Je m'explique. Moi, j'ai donné depuis deux ans beaucoup de stages de passeurs d'âme. j'ai arrêté. Voilà, c'est comme ça. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui me disaient que j'ai été formée pour parler aux défunts, parler aux êtres éthérés, faire passer les âmes, notamment une infirmière. Elle me disait que je ne peux pas le faire à l'hôpital. Elle était en service d'accompagnement à la mort. C'était quand même quelque chose de costaud. Ça veut dire que les âmes, il y en a un certain nombre qui passent, des âmes humaines. Elle me dit que j'ai tout un protocole avec des bougies, avec ce que j'appelle l'archange Gabriel, Mickaël, etc. Mais en fait, je ne peux pas le faire avec les gens parce que ce n'est pas assez discret. Ce qui me semble important, c'est que quelle que soit la pratique ou la voie, si vous voulez déployer cette capacité, cette connaissance que vous utilisez, c'est que vous puissiez la proposer, l'utiliser, où que vous soyez. Où que vous soyez. Voilà. Parce que sinon, c'est limitant. Et donc, vous pouvez être invité à un moment donné à communiquer avec un défunt ou à avoir un passage d'âme à vivre et que vous soyez limité par un environnement protocolaire ou de jugement extérieur. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un petit, ce n'est pas OK. C'est-à-dire que il me semble important que l'on puisse, en intériorité, œuvrer à communiquer avec ces univers-là où qu'on soit. Après, dans les recommandations de base, avant même de savoir si elles sont passées ou pas, je vais te répondre, Dominique. Coucou Guillaume, bienvenue. Dans ma pratique, moi, je ne vais jamais dans les mondes éthérés toutes seules, avec ma conscience mentale humaine. Jamais. Jamais, 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 parce qu'en fait, c'est comme si un grain de sable allait nager dans l'océan. Eh bien, bon voyage. Voilà. Et dans cet océan des mondes éthérés, il y a de tout. Là, je vous parlais du base astral, mais il n'y a pas que le base astral, c'est des portes vers plein de trucs. Donc, du coup, l'idée, c'est d'y aller avec nos guides. Souvent, dans plein de traditions, on appelle nos guides. Dans la voie chamanique, on parle de guides psychopompes, qui sont des êtres conscients spécialistes des passages, des êtres éthérés. Donc, nos guides psychopompes. Après, vous pouvez très bien accompagner, être accompagné d'archanges, être accompagné d'une grand-mère qui était passeuse d'âme et qui va vous initier, qui va vous transmettre. Être accompagné d'êtres de pleine conscience qui savent communiquer et œuvrer dans ces mondes, c'est hyper important. C'est vraiment vous garantir une sécurité personnelle, une sécurité émotionnelle, une sécurité psychique, et surtout apprendre avec joie, avec cœur, avec amour et pas en vivant une expérience traumatisante. Ça ne sert à rien. Donc, autant aller dans une expérience qui va vous donner envie de poursuivre et qui va vous ramener à l'essence de qui vous êtes et qui va vous permettre de le faire en tout lieu et en tout endroit si nécessité, avec sécurité. Voilà. Donc, la base, c'est vraiment d'appeler vos guides de lumière, d'appeler vos guides spécialisés des passages, de la communication et de vous mettre en réceptivité. Une fois que vous êtes en réceptivité, vous pouvez traditionnellement effectivement allumer une bougie, avoir des prières. On a beaucoup de saints sur terre qui étaient des grands éveillés et qui ont accompagné au passage et qui ont transmis leur connaissance. Donc, vraiment, trouver la forme qui va vous convenir et la règle de base, c'est que si vous êtes dans un lieu où vous ressentez une présence, où vous ressentez une émanation, où vous ressentez une conscience, où vous voyez carrément, vous vous appelez un guide de lumière. Vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave. Votre mental n'y connaît pas, votre âme, vous envoie directement. Donc, vous demandez à un guide d'être avec vous à ce moment-là de votre expérience. Ensuite, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont passés quand on les fait passer ? Vous demandez à votre âme, vous demandez à votre cœur. Moi, souvent, quand j'accompagne une âme à passer ou un groupe mon âme à passer, je ressens quelque chose physiquement. C'est-à-dire que j'ai demandé un code, j'ai demandé à mon être, à mes guides, de m'envoyer un code physique. Donc, dans mon cœur, enfin, dans mon corps, je vais sentir de la chaleur et je vais sentir un mouvement de gratitude et de prière, de recueillement. Et quand j'ai ce mouvement physique, j'ai l'information qu'ils sont passées. Après, très honnêtement, parfois, ils sont passés à un stade, ils ne sont peut-être pas passés au-delà parce qu'ils avaient aussi des expériences à vivre, des mémoires à libérer, etc. La grande spirale de l'évolution et de l'ascension, elle est très complexe et elle est bien plus profonde, riche et diversifiée que ce que notre structure mentale, elle peut imaginer. Typiquement, lorsque vous avez une âme et que vous demandez déjà, par exemple, aujourd'hui, moi, quand je ressens une présence, je lui demande si c'est une âme à faire passer. Pourquoi ? Parce que le fameux fantôme, ce n'est peut-être pas une âme à faire passer, encore une fois. Ça peut être une présence éthérée, ça peut être un esprit, ça peut être une entité, ça peut être une conscience, ça peut être un milliard de nature énergétique. Donc, je demande si c'est une âme et je demande est-ce que c'est une âme qui a besoin de passer ? Parce qu'il y a aussi des âmes qui sont en errance et cela fait partie de leur expérience de création. Ça fait partie de leur champ de création d'apprendre à être dans le bas astral. C'est un truc de linge ce que je vous dis, mais gardez le cap que toute expérience vécue, quelle que soit la forme quantique de la matière, ou en tout cas de l'éther, est une expérience d'apprentissage. L'âme, je vais apporter le grand sujet, dans ma vision, c'est un langage que moi, l'âme n'est pas dans ce corps, en fin de guillemets. L'âme est extrêmement vaste, c'est un champ de conscience universelle, comme un immense puzzle géant qui a des extensions d'elle-même, qui vive l'expérience de la création sous différentes formes. Donc si je prends par exemple mon âme, je vais parler de moi, celle que je connais la mieux, mon âme, je suis reliée une partie d'elle et en moi, un peu comme une très très grande grappe de raisin, maintenant elle est en train d'oeuvrer sur d'autres plans de conscience, en simultané, dans d'autres formes, terrestres et supraterrestres, de troisième dimension, de douzième dimension, elle n'est pas uniquement dans ce corps-là, c'est trop petit pour elle. Je disais ce week-end, c'est comme de vouloir mettre une baleine dans une boîte à sardines, ça ne marche pas. À la limite, vous pouvez couper un petit bout, mais on ne coupe pas l'âme, on la laisse vivre sa life, et nous, on est avec elle dans notre conscience humaine quantique, et on fait l'expérience de cette énergie dans le corps matière. Voilà. Donc l'âme, qui a vécu une expérience d'incarnation dans la matière humaine, par exemple, quand elle se retire du corps, elle a des sas d'évolution avant de retourner à son âme source, je vais l'appeler comme ça. Et quand je parle de l'âme source, je ne parle pas forcément de la source universelle, je parle vraiment de la conscience quantique de l'âme que nous vivons, que nous incarnons. Voilà. Donc du coup, personnellement, quand je suis dans une situation, aujourd'hui, être un passeur d'âme, c'est un peu comme être un grand phare. Si vous choisissez d'aller dans cette voie, ou si vous y êtes déjà, et que vous choisissez d'en faire une pratique, ou bien de vous en servir comme un tremplin pour d'autres pratiques de l'expérience quantique, vous allez être confrontés parce que ça demande de pratiquer. Pourquoi ? Parce que cette peur de l'invisible, elle ne se dissout que par la confiance en soi, que par la confiance en nos guidances, que par la confiance par la pratique. Et elle s'acquiert par l'expérience. Alors certains sont, certains enfants font ça et ça passe. OK ? Parce qu'ils l'ont déjà appris dans plein de vie, ils s'en souviennent et pour eux, ils n'ont pas la peur en fait. Mais une fois qu'on a dépassé la peur, on peut réaliser de très belles et de très grandes choses. Et pour moi, c'est pas une obligation, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment un cadeau naturel que nous pouvons faire aux consciences, enfin multi, j'allais dire multiverselles, universelles. Passer une âme, c'est un cadeau, c'est tendre une main. Après, on est obligé de le faire tout le temps parce que dès que vous commencez à ouvrir, il y a tout le monde qui arrive. Mais c'est quand même important quoi. Tendre une main, c'est important et pour moi, c'est ça, être passeur d'âme. Donc première chose pour moi, c'est le respect. Respect des âmes, respect de ce qu'elles sont, respect de leur histoire, respect de leur partage, respect de leur état d'être émotionnel parce qu'une âme peut être absolument en colère, pas contente du tout. Ça arrive, vous pouvez arriver sur un lieu et moi, j'ai vu des maisons à la fois que je faisais des nettoyages de lieux où les gens, ils ne restaient pas. Six mois, ils partaient. Et le propriétaire, il disait, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Personne n'arrive à se stabiliser dans cette maison. Ouais, on est allé voir et puis en fait, il y avait l'arrière-arrière-grand-tante qui avait une histoire humaine pas très cool où elle s'était fait un peu remercier par les enfants. Donc du coup, on l'avait un peu mise à l'hospice et donc elle était revenue dans sa maison. Et c'était sa maison quoi. Et personne ne venait dans sa maison. Donc elle faisait des trucs un peu bizarres. Elle avait la capacité de transcender la matière. Donc elle agissait sur les portes, elle agissait dans la conscience, elle agissait dans les peurs, elle agissait dans les failles. Et du coup, c'était le bordel quoi. Les gens, ils n'aimaient pas être dans cette maison parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, ils se sentaient épier. La nuit, il y avait des bruits bizarres et tout et tout. Nous, on est arrivés, on est allés à lui parler à l'arrière-tante et on lui a demandé ce qui se passait. Et elle nous a parlé, elle nous a dit, elle nous a raconté son histoire, elle nous a raconté sa colère et elle avait besoin d'exprimer ça. Et moi, je l'ai accueillie comme avec amour, je l'ai accueillie avec compassion, je l'ai accueillie avec écoute et pas du tout avec jugement, genre, dégage, machin, j'ai pas fait un cercle de lumière en appelant tout de suite les archanges. Je me suis contentée d'être humaine et de l'écouter comme une personne qui aurait été assise en face de moi et qui avait juste besoin d'être écoutée. Parce que parfois, les âmes, quand elles sont pas contentes, elles ont juste besoin d'être écoutées. Et comme un ami, quoi, voilà. Une fois qu'elles ont pu dire ce qu'elles avaient à dire, et bien après, elles sont prêtes à évoluer. Et cette âme-là, elle était prête à évoluer. Et elle est partie, et on a appelé ses guides, et on a des ancêtres à elle qui sont venus, et elle est partie dans un amour, et elle est partie en paix, en fait, de la terre. Et c'était hyper beau parce que du coup, voilà, après la maison, il y a des nouveaux, un couple qui est arrivé avec un petit bébé, et puis ils sont restés, et ils y sont toujours aujourd'hui. Donc c'est un peu, c'est un peu l'idée, moi, que je porte, c'est cette notion de compassion, et de compassion, quelle que soit la nature énergétique des êtres éthérés que vous avez en face. Quel que soit. Si un jour, vous êtes face à une entité démoniaque, je réitère, elle a le droit d'être démoniaque, quoi. Ouais, ça va choquer plus d'un, elle a le droit, quoi. Qui je suis moi pour lui dire, oh là là, tu dois être un être de pure lumière, rejoins le Christ qui... Non, son chemin. En revanche, ça m'est arrivé ça, et je vais en partager une expérience, j'étais au Brésil, ça m'est arrivé à table, dans un restaurant avec douze personnes, quoi. Dans une ville qui est assez brassée par les énergies, où c'est une ville, enfin un village plutôt, où il y a eu énormément de pratiques, en fait. Et les énergies, elles balancent sans arrêt, comme ça. Moi, j'arrive là-dedans avec ma naïveté, parce que je suis aussi naïve, quand je ne suis pas en reliance, je suis aussi... J'ai les couettes et tout ça. Et moi, je suis à table, comme ça, et je suis à table, donc je les vois. Et c'était un truc un peu, vraiment, vraiment, ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas Gasper le fantôme, c'était Jojo le démon, enfin Jojo, Jo, Jo, Jo le démon, il s'appelait Jo, Jo, Jo le démon, et là, moi, je le regarde et je fais what the... et je ne vous dirai pas la suite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis en plein public, là, avec plein de gens, parce que souvent, on se dit, on est dans un protocole, tout ça, c'est précisé, non, non, eux, ils viennent quand ils veulent, en fait, et là, je me dis, ok, donc là, j'ai commencé à avoir peur, mais quand je dis peur, mes peurs, mes peurs, en me disant, mais moi, je suis qui pour faire face à ce truc-là, tu vois ? Et une petite voix à l'intérieur, elle m'a dit, aligne-toi, donc je me suis alignée, je dis, ok, je quitte la peur, parce que c'est la peur qui me fait me mettre en danger, ouais, grand secret, la peur me met en danger, parce que quand j'ai peur, je deviens une proie, l'histoire du chasseur du début de la vidéo, donc je dis, ok, je ne suis pas une proie, je ne sais pas pourquoi tu viens, mais en fait, là, je ne sais pas ce que je peux pour toi, et j'ai discuté avec cette conscience, par miracle, elle m'a écoutée, le pourquoi du comment, c'est que je n'étais pas toute seule, j'avais mon équipe avec moi, comme d'hab, que j'ai appelée en disant, là, je ne sais pas trop pourquoi, pourquoi elle vient me voir moi dans la matière, tout ça, mais bon, et en fait, ça a été une super grande leçon d'humilité pour moi, et c'est là que j'ai appris à l'accompagnement à l'évolution, c'est-à-dire, non pas seulement au passage, mais à l'accompagnement à l'évolution, et en fait, cette conscience, elle demandait à évoluer, sauf qu'elle demandait à évoluer dans d'autres plans que le bas astral, attention, c'est le bien complexe, parce qu'elle en avait marre de tourner en rond depuis des éons dans cette structure de création, et moi, j'étais là, waouh, comment ça, ouais, elle a le droit aussi d'évoluer dans d'autres plans, elle a le droit d'aller plus loin dans son schéma, et donc, on l'accompagnait à passer, non pas dans la lumière, mais dans son choix d'évolution, dans d'autres plans, voilà, et ça, c'est important aussi, c'est que, les âmes, il ne s'agit pas simplement de les faire passer, plus vous allez avancer en pratique, plus il s'agit de les accompagner à évoluer, mais ce qu'on fait tous, en fait, tous les uns les autres, on s'accompagne toujours à évoluer et à retrouver cette conscience-là, voilà, donc, donc voilà, j'ai un peu posé, un petit peu posé le décor, j'ai quelqu'un un petit peu, j'ai vu passer les questions, en fait, je suis sur mon téléphone, donc c'est un peu dur, je regarde, je catche en même temps, comment s'enlever une entité ? Alors, comment les voir quand on ressent seulement et qu'on entend seulement ? Déjà, est-ce qu'il y a besoin de les voir ? Les ressentir, c'est super, les entendre, c'est super, il y a une petite partie en nous qui veut absolument voir, pourquoi est-ce qu'on veut absolument voir ? Parce que notre vie matérielle, elle est guidée par les deux yeux, je l'ai dit dans la dernière vidéo, fermez les yeux, marchez trois mètres dans la rue et là, c'est terminé, on aurait peur de vous prendre le premier poteau qui vient, donc lâchez la vue, lâchez la vision, si vous ne voyez pas, ce n'est pas important, vous ressentez, c'est ok, vous entendez, c'est ok, vous goûtez, c'est ok, accueillez-vous, ce n'est pas grave de ne pas voir, il n'y a pas de nécessité de voir, hantez-vous ça du mental, oula, ma plante, il n'y a aucune nécessité de les voir, je vais plutôt utiliser le terme les sentir, ou les ressentir, ou les percevoir, voilà, pour ouvrir les sens, utilisez vos cinq sens, on n'est pas limité à la vision, donc si vous les ressentez, chacun a sa manière de les ressentir, moi j'ai quelqu'un qui ressentait qu'il y avait une petite stimulation comme une vibration électrique au bas des reins, tout, 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 ça c'était son signal qu'il y avait une présence, voilà, chacun a sa manière de ressentir et il n'y a pas une seule voix de ressentir, c'est-à-dire que traditionnellement on aime voir, mais moi je vous le partage, longtemps, je pratique la voix chamanique, tout le monde voyait, et moi je ne voyais pas, j'ai été des années sans rien voir, et c'était hyper frustrant parce que je ne voyais pas, je ne voyais pas parce que ça m'a permis de développer mes autres sens, donc je ressens, aujourd'hui je vois, mais avant je ne voyais pas, et c'était ok, je percevais, moi quand je rentre dans une pièce et qu'il y a une entité, encore une fois, si elle est en résonance avec ma signature vibratoire, je vais la percevoir, ça c'est un autre thème important, je ne perçois pas, nous ne percevons pas toutes les entités ou toutes les émanations ou tous les êtres éthériques, je crois comprendre que nous percevons ceux avec lesquels nous sommes en résonance, c'est pourquoi je dis je crois comprendre, parce qu'il y a deux ans j'ai animé un stage de passeur d'âme, et pour aller rencontrer notre spécialité de passeur d'âme, et nous étions une dizaine, donc dans une même salle, chacun était en résonance avec des êtres éthérés différents, une personne était très en résonance avec des enfants qui étaient décédés, une autre était plutôt spécialisée des animaux, donc elle, elle ne percevait que les âmes des animaux décédés, une autre était complètement, elle spécialisée dans les âmes déchernées, c'est-à-dire les âmes qui sont là depuis très 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 longtemps et qui ne sont toujours pas passées, moi j'étais spécialisée dans un autre truc, j'étais spécialisée des groupements d'âmes, voilà, les passés, les groupements d'âmes, voilà, bon, et en fait, quand on est dans un lieu, chacun a sa résonance et sa singularité, et ce qui est important, c'est pas de vouloir faire comme les autres, c'est d'écouter qui vous êtes et d'écouter quelle est votre perception à vous, parce que c'est dans votre écoute que vous allez trouver votre voie et votre direction de co-création et d'accompagnement ou d'évolution avec les fantômes, avec les êtres éthérés, voilà. Mais après, encore une fois, nous ne sommes pas tous en résonance avec toutes les natures d'êtres éthérés et c'est ok, moi j'ai des personnes qui ne ressentent absolument pas les âmes des défunts, rien à faire, vous pouvez les mettre dans un cimetière, rien, en revanche, elles vont ressentir les faits ou elles vont ressentir les âmes des arbres coupés et c'est ok, chacun a sa singularité, c'est juste de se dire que nous avons tous en nous la capacité d'accompagner ou de tendre la main à un être éthérique qui souhaite évoluer dans son ascension, voilà. Le plus simple, c'est quand même d'aller vers ceux qui vont dans la lumière parce qu'avant d'aller vers ceux qui vont dans l'ombre, ça demande vraiment de la pratique et de la maîtrise parce que les règles ne sont pas du tout les mêmes en fait. Je le dis, mais je le dis quand même parce que c'est important. Après, j'ai des personnes qui me disent oui, moi j'adorerais voir, j'adorerais voir, j'adorerais voir, ouais. Ce qui est important, c'est aussi de vous écouter. Le moment où vous êtes prêt dans votre chemin d'éveil pour vivre cette expérience et apprendre et récupérer cette connaissance innée en vous, tout vous sera donné pour le vivre. Et ça, c'est important de le faire à votre rythme, non pas par le désir mental parce qu'alors là, c'est la cata assurée. Pourquoi je dis c'est la cata assurée ? Parce que si le mental s'en mêle, l'ego s'en mêle et les êtres éthérés, ils vont s'amuser quoi parce qu'ils adorent ça, c'est justement ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas là, enfin vous allez si vous voulez, mais c'est pas là pratique de base. Voilà, j'osais pas trop le faire, mais on peut essayer. Par exemple, si vous voulez ressentir s'il y a des présences chez vous et accompagner leur passage pour celles qui sont en souhait de passer. Encore une fois, respect des directions d'évolution de chaque être. Eh bien, je vous invite simplement à vous poser, là vous pouvez le faire maintenant, vous poser, vraiment vous aligner. La structure de l'alignement, c'est vraiment rentrer dans l'état du... comme un Bouddha. Voilà, vous descendez, vous inspirez, vous expirer et vous demandez à vos guides de lumière de se positionner autour de vous et pour vous bienveiller, vous pouvez imaginer comme une grande sphère lumineuse autour de vous. Je dis lumière parce que j'imagine que vous êtes dans la lumière. Maintenant, si vous êtes un être humain qui a choisi la voie de l'ombre, ce sera une autre direction de création. Je le dis, c'est important quand même. J'ai autant de respect, moi, pour les maîtres de la sagesse de l'ombre que pour les maîtres de la sagesse de la lumière et surtout les maîtres quantiques de l'unité cosmique parce qu'en fait, tout ce grand et vaste truc, c'est ce qui fait que la vie naît. Donc, respect à tous. Voilà. Donc là, vous vous positionnez, vous demandez à vos guides de lumière ou un archange, si vous aimez œuvrer avec les archanges, de se positionner autour de vous et vous accueillez, tout simplement. Et vous regardez ce que ça fait vibrer en vous. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Est-ce que vous vous dites non, ce n'est pas du tout pour moi ton histoire-là, allez, je ferme la vidéo et je pars en courant. C'est bien aussi, c'est juste. Voilà. Et juste, la première étape, c'est de vous centrer pour ressentir si vous êtes à l'aise avec cette pratique, c'est-à-dire avec cette dynamique d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si vous êtes à l'aise et qu'à l'intérieur, vous sentez que c'est OK, OK, vous restez là. Si vous sentez que vous avez des peurs, que ça vous terrorise, que ça vous ramène à les monstres de votre enfant, soit à l'expérience peut-être traumatisante où vous avez vraiment vu et que vous n'avez pas su quoi faire, que vous avez été attaqué, machin, etc., vous demandez instantanément dans cette sphère de lumière là, maintenant, à vos guides de lumière de pacifier ces expériences, de libérer, je demande à mes guides de lumière, de libérer toutes mes peurs et mes schémas d'involution et vous accueillez, vous laissez faire. À la personne qui est en train de me dire « Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Ce n'est pas aussi simple que ça. » Pourquoi est-ce qu'on se complexifie la vie pour des choses aussi naturelles qui font partie de la vie ? Voilà, voilà. OK, on y va. Et là, dans cet espace de lumière, vous allez simplement demander, si vous le souhaitez, encore une fois, à pouvoir déployer, je demande à déployer cette capacité de passeur d'âme en moi en sécurité pour mon humanité. Et vous posez votre intention. Ça ne va pas se faire ce soir en cinq minutes parce que ce n'est pas le but, c'est un peu plus complexe que ça. Mais simplement, vous posez l'intention. Et vous la posez dans votre cœur, vous la posez dans votre dans votre sagesse intérieure. Si vous la posez avec le mental, genre « Je vais voir ce qu'il y a, ça ne marche pas ton truc, etc. » Un, ça ne va pas marcher. Mais deux, en face, ils vont s'amuser, donc on évite ça. On ne va pas les provoquer. On ne provoque pas les défunts, on ne provoque pas les amérantes, on ne provoque pas les entités éthériques. On ne fait pas ça. Enfin, vous le faites si vous voulez, mais moi, je ne le fais pas. Je ne vais pas les ennuyer parce que comme ça, ils ne viennent pas m'ennuyer non plus. Voilà. OK. Et là, l'intention, elle est posée. Après, si vous voulez savoir si vous avez quelque chose qui est accroché à vous et que vous voulez vous faire un nettoyage, il y a beaucoup de pratiques, plus ou moins intenses. Là, je vais vous en proposer une pour vraiment la première état, la première sphère de surface. OK. J'écoute ce qui me vient. Donc là, pareil, vous remettez dans votre axe. Vous pouvez imaginer ou créer même avec la forme pensée que vous avez vos guides de lumière. Alors, les guides de lumière, ce sont mille et une formes de conscience qui peuvent être vos guides psychopombe, qui peuvent être des formes de lumière, qui peuvent être des géométries sacrées, qui peuvent être un courant d'air, qui peuvent être de la chaleur, qui peuvent être... Voilà. Mais quand on appelle la conscience des guides de lumière, on est vraiment avec des guides du monde d'en haut, dont des guides de la conscience unité d'amour universel. On pose. Et là, vous demandez, je demande ici et maintenant à toutes les entités qui ont pu venir se nourrir de ma lumière d'ascensionner avec leur guide d'évolution. Et avec vos guides et leur guide d'évolution, elles vont évoluer. Elles vont donc ascensionner. Voilà. Dans la direction qui est la leur. Et ressentez s'il se passe un truc physiquement ou pas. C'est OK. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Moi, je n'en sais rien parce que ce n'est pas moi qui crée. C'est vous qui créez. Et du coup, ça vous redonne votre capacité à créer avec vraiment un alignement, une présence. Et voilà. Et voilà. Et on accueille les guides d'évolution qui vont venir s'occuper, en fait, de ces présences. Dans la conscience quantique, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Donc, je peux vous parler derrière un téléphone. C'est unifié. Donc, il y a OK. C'est OK. Voilà. Voilà. Par exemple, moi, j'ai la main sur le ventre parce que je suis en train de vivre un truc émotionnel un peu sympa en ce moment. Donc, j'ai une faille vibratoire au niveau du ventre. Et donc, j'en ai une qui est venue se loger. Miam, miam, qu'elle me dit, c'était bon. Super. Allez, on évolue. Merci. OK. C'est refermé. Et quand vous avez fait cette salle, vous pouvez imaginer une spirale de lumière autour de vous et vous la refermez. Poum. Voilà. Ça, c'est la voie de la conscience quantique. C'est-à-dire que nous œuvrons en co-création en chaque instant avec des guides de lumière qui sont dans des fréquences beaucoup plus avancées que les nôtres. OK. Elle est en train de se refermer. Merci. Voilà. Salut Julie. Bienvenue. Un poids de moins sur ton épaule. Super, Laetitia. On y va. Tu peux inspirer et souffler. T'en as à droite. OK. On y va. Donc, moi, c'est ce qui m'a été transmis, ce que j'ai appris par mes enseignants. C'est vraiment d'être dans une dynamique d'accompagnement à l'évolution et d'œuvrer avec nos guides de lumière et d'œuvrer avec les guides d'évolution de l'être parce que tous les êtres ont des guides d'évolution. C'est une loi quantique universelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des guides qui nous accompagnent à évoluer. Et du coup, ça permet de garder aussi une direction de création neutre et bienveillante. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que traditionnellement, au début, moi, quand j'ai commencé, j'avais appelé les archanges. Je mettais des lumières, je mettais des bougies, etc. C'est important, quand vous avez quelqu'un qui vient de mourir, de poser des bougies parce que ça montre aussi à l'âme une direction. Il y a plein de protocoles comme ça importants de déposer des fleurs, de poser une intention, d'appeler ses guides, d'appeler ses ancêtres pour qu'ils soient accompagnés au passage. Si vous avez lu le Bardot, c'est un livre tibétain, le livre de la mort, c'est absolument splendide et très enrichissant. Mais ce qui est important pour moi de vous transmettre, c'est cette dynamique d'accompagnement et de poser des intentions de bienveillance et d'accompagnement et que les âmes, quand elles quittent le corps, c'est important qu'elles soient accompagnées de l'autre côté. Si nous, en conscience terrestre, humaine, densifiée, nous posons l'attention qu'elles soient accompagnées par les ancêtres bienveillants, par leur guide d'évolution, par leur guide de lumière, alors elles vont être plus facilement accompagnées, notamment les âmes qui ne croient absolument pas en ces univers-là. Je le dis, c'est important parce qu'il y a encore plein de personnes et c'est totalement naturel et normal pour qui la mort est la fin totale et il n'y a rien derrière. Sauf que quand la conscience humaine, pas l'âme, mais la conscience humaine qui est la résultante de la conscience mentale, émotionnelle, culturelle et vitale quitte le corps, elle est encore dirigée par ces conventions terrestres. Donc si elle quitte le corps et qu'elle croyait qu'il n'y avait plus rien derrière, qu'elle se dissoudait, dissolution, dissolution, bon, bref, et qu'en fait, elle rentre dans l'astral et qu'elle se trouve en face d'un milliard d'êtres et qu'elle se dit waouh, en fait, il n'y a pas rien après, il y a un vrai truc, mais je ne suis pas équipée pour naviguer là-dedans, c'est bien d'envoyer des lumières, c'est bien d'envoyer un phare et nous, c'est notre capacité. Je vous dis ça aussi parce que récemment, j'ai eu la question et je me la suis posée, alors peut-être que vous l'êtes posée. Bienvenue Catherine, de se dire quand les défunts partent, en fait, l'âme continue, enfin, l'extension de l'âme continue, son voyage, mais pourquoi finalement, si les guides de lumière, ils savent faire ça, pourquoi ils font appel à nous dans la matière ? Je ne sais pas si vous vous êtes demandé, moi je me suis posée la question, puisqu'il y a des guides de lumière éthériques qui sont spécialisés dans le passage, des, des, non pas des défunts, mais des transitions de forme, donc des défunts aussi, pourquoi est-ce qu'ils passent par nous ? Pourquoi est-ce qu'il y a des passeurs d'âmes ? Vous n'êtes jamais posé la question ? Pourquoi est-ce qu'il y a des passeurs d'âmes alors qu'il y a des guides spécialisés dans le passage ? Eh bien, je vous invite à vous la poser et à accueillir la réponse de votre âme qui vous répondra peut-être, qui vous donnera une vision, voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tous les atomes, toutes les consciences de l'univers, elles sont reliées entre elles, voilà, de manière subatomique, voilà, je ne sais pas comment on dit ça, mais comme ça, et en fait, il n'y a pas de séparation, donc comme il n'y a pas de séparation, c'est encore une fois, je peux donner la main, et le poisson, il est dans l'eau. Je peux mettre la main dans l'eau et aller dans les mondes de l'éther. Je peux l'aider, voilà. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes au bord de l'eau et il y a un petit animal, un petit insecte qui se noie, il tombe, vous mettez la main dedans et vous l'aidez. En fait, c'est parce que dans ces différents mondes, ces différentes réalités, le voile de la séparation, c'est une illusion, c'est juste une structure de fréquence d'énergie qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des séparations, mais en fait, il n'y en a pas. Donc là, c'est comme mettre la main dans l'éther et offrir un cadeau. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Qu'est-ce qui me venait de vous partager encore ? Une conscience quantique de l'unité, le respect, le passage des âmes, etc. Oui, je vous invite, si vous souhaitez être accompagné à accueillir ces pratiques de passeurs d'âme, à être vraiment accompagné de personnes qui sont dans la bienveillance et pas dans le dogme. Pourquoi ? Parce que moi, je pratique depuis que j'ai des couettes et que je suis en âge de faire de la balançoire et j'ai vraiment appris, appris, appris qu'il n'y avait pas un seul chemin pour parler avec les défunts, pour parler avec les améterrés, pour parler avec les entités. C'est vraiment une grande richesse, un peu comme un grand bouillon de culture et que plus je suis ouverte à l'expérience et à la compréhension et à l'apprentissage, plus je vais gagner en capacité d'aider un plus grand nombre. Aujourd'hui, moi, dans mon chemin personnel, ça m'est arrivé, par exemple, de me retrouver à côté de personnes où un ancien qui était parti, une grand-mère ou un grand-père, souhaitait transmettre un message et passer par moi. Et là, il y avait la règle de l'éthique parce que c'est aussi important, l'éthique. Moi, je l'appelle l'éthique, voilà, l'éthique de conscience. C'est que plus vous êtes dans une éthique, une roiture, une authenticité, plus ça se passera bien. Une humilité, une forme d'humilité, c'est quelque chose qui demande de l'humilité et quand on dit de l'humilité, c'est-à-dire que moi, je ne sais rien, j'apprends tous les jours. Et pourtant, je pourrais être considérée comme quelqu'un qui pratique depuis un bout de temps et qui connaît un petit peu, mais en fait, non, je réapprends tous les jours. Avec mes guides, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des vortex, donc des grandes spirales de lumière qu'on ouvre en bas de chez moi. Alors, je collabore avec les aides de la nature, j'ai demandé à la Terre, j'ai demandé aux gardiens du lieu, etc. Et une fois par mois, on invite les amérantes qui souhaitent passer à rejoindre cette spirale de lumière et à évoluer, voilà, à avancer. Certaines vont aller dans la lumière, d'autres vont avoir des passages, d'autres vont être guéries, d'autres, etc. Parce qu'en fait, le propre de la conscience quantique, c'est que quand on dit on est tous un, ça paraît complètement abstrait. En fait, la vie, elle est constituée de mondes visibles et de mondes invisibles. Et elle est même constituée majoritairement de mondes invisibles, en fait. Voilà, c'est comme l'inconscience qui nous dirige, c'est majoritairement l'inconscience, c'est pas la conscience mentale. La conscience, voilà. Donc, nous pouvons toutes, tous et tous, et toutes, et tous, et tous, waouh, aider ou faire passer à un moment donné. Après, je vous invite à être formés, à être accompagnés pour avoir des protocoles. Le plus basique des protocoles, je vous dis, c'est vraiment de vous aligner, d'être dans votre cœur, d'écouter, de demander à vos guides et de demander qu'est-ce que vous pouvez faire ou être. Parce qu'aussi, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Moi, je crois qu'il n'y a rien à faire, il y a à être et à écouter. Voilà. Et du coup, on devient un maillon de la chaîne. Ça peut être tout simplement d'être une oreille qui écoute. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être d'être quelqu'un qui va créer un champ de lumière. Ça peut être d'être quelqu'un qui va faire un pont de lumière. Ça peut être d'être quelqu'un qui va être capable, à ce moment donné, d'appeler un guide psychopompe ou leur dire, hé, là, il y a quelqu'un, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ça peut être quelqu'un qui va être un guérisseur d'âmes. Moi, j'ai donné des formations passeurs à coucheurs d'âmes pour accompagner les âmes à descendre dans les corps quand on naît, et des passeurs guérisseurs pour les accompagner à évoluer. Parce qu'il y a aussi des âmes qui ne montent pas parce qu'elles ont besoin d'être guéries dans leur champ de conscience humain. Et ça, c'est important. Et ça, ça prend. Ce n'est pas un truc, si on peut le faire en claquant des doigts, si vous l'avez expérimenté dans plein de vie et que vous le connaissez encore aujourd'hui. Mais tout ça, ça s'apprend, en fait. Et il y a des codes, et il y a des règles, et il y a des codes de discernement, c'est-à-dire qu'accompagner une âme d'un défunt à passer, ce n'est pas la même chose que d'être confronté à une entité ou que d'être confronté à un être éthérique. Et la notion de discernement et d'apprendre à discerner à quelles énergies et consciences nous avons affaire est très importante. Et là, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Il y a quelqu'un qui me disait aussi quand est-ce que je sais si je parle à ma grand-mère, à mon grand-père ou quoi ? Moi, je n'ai pas de méthode magique. La seule que je sais, c'est celle du cœur. C'est-à-dire que vous avez aussi des êtres éthérés qui peuvent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et qui vont vous donner des conseils, des trucs, des machins. Souvent, ça arrive pour ceux qui pratiquent l'écriture automatique. Pareil, discernement, vigilance, appelez vos guidances, demandez à votre cœur d'écouter. Et si vous sentez que ce n'est pas votre chemin, vous n'y allez pas, vous arrêtez, vous refermez les portes. Ne vous mettez pas en danger inutilement pour faire l'expérience de quelque chose par... Voilà. Et quand je dis en danger, ce n'est pas qu'on va se mettre en danger, c'est qu'encore une fois, il y a des règles si vous ne voulez pas connaître la guerre, n'allez pas vivre dans un pays en guerre. Si vous voulez connaître la paix, allez dans un pays en paix. Maintenant, si vous voulez apprendre à maîtriser les forces de l'invisible, effectivement, dans votre chemin d'apprentissage, un jour ou l'autre, vous serez peut-être confronté à être initié pour apprendre à gérer ces forces d'involution. Voilà. Est-ce qu'il faut être formé par des personnes compétentes ? Oui, il y a deux écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on récupère beaucoup de connaissances et de capacités. Il y a beaucoup de choses que nous faisons spontanément parce que notre conscience, notre conscience universelle, elle sait le faire. Maintenant, encore une fois, le pont pour moi, c'est que la conscience humaine, les quatre premiers corps de conscience, vitale, mentale, émotionnelle, culturelle, eux, ils n'ont pas forcément appris. Et quand on est guidé par quelqu'un qui est en bienveillance et qui a un peu de background, d'expérience, on pose quand même des jalons. Donc, ça nous donne une structure. Et cette structure, pour moi, c'est les fondations qui nous permettent de réapproprier, de se réapproprier les connaissances de notre âme. Parce que notre âme, elle sait faire et que chacun a sa manière d'être et de faire. Il n'y a pas une seule voix pour être passeur d'âme ou pour communiquer avec les défunts. Il n'y en a pas une. La voix la plus juste, c'est celle qui résonne avec vous. C'est celle qui vous met à l'aise. C'est celle qui vous met en joie. C'est celle qui vous met en facilité et en fluidité. Pour moi, en tout cas. C'est ma direction. Voilà. Sabrina qui me dit certains adorent la possession. Ouais, c'est encore un autre sujet. Moi, je n'y vais pas, quoi. Enfin, je veux dire, sérieux, c'est... Ça demande une maîtrise absolument incroyable. Après, il y a des entités qui aiment ça. Mais elles aiment ça aussi parce que, quelque part, une partie de nous va leur permettre de venir. Encore une fois, ce n'est pas, j'attire ça, mais c'est parce qu'on va vivre cette expérience pour en retirer un enseignement et garder le cap, quoi. Quand on reçoit... Moi, ça m'est arrivé d'avoir... Une fois, j'avais fait une conférence et on était plusieurs et tout et c'était hyper chargé. Quand on y s'est chargé, il y a beaucoup de monde dans l'involution. Il y a beaucoup de fréquences basses et d'êtres de fréquences d'involution. Et je suis rentrée chez moi et pendant une semaine, je ne pouvais plus rien faire, quoi. J'étais, mais complètement à la ramasse, quoi. Et j'avais beau faire tous mes protocoles de libération, d'expansion, d'extraction et tout, rien à faire. Bibi, elle était allongée, quoi. Et donc, j'ai appelé une dame dont c'est la spécialité. C'est-à-dire qu'elle ne fait que ça dans cette vie, c'est son activité, etc. Donc, elle est quand même master of des trucs. Enfin, pardon. Elle maîtrise, quoi. Voilà. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas, là. Moi, ce que je n'arrive pas. Et elle me regarde et elle éclate de rire. Elle me dit, mais ils sont venus parce qu'il faut que tu te calmes, quoi. Tu donnes trop, tu es trop en expansion. Donc, comme tu n'arrivais pas à te calmer, ils sont venus pomper ton énergie pour te faire un peu redescendre en fréquence. Voilà. Donc, moi, j'ai éclaté de rire parce que mon côté il était là. Mais en fait, non, c'était un cadeau. Voilà. Moi, je pars du principe que c'est toujours un cadeau. Alors, attention. En revanche, il y a quand même des petits clins d'œil à avoir. Si vous êtes dans un état de bien-être et que tout va bien dans votre vie, en tout cas émotionnellement, et qu'à un moment donné, vous ne savez pas d'où ça sort, mais vous avez, bam, un coup de barre, une émotion, vous ne savez pas, vous vous sentez triste, vous vous sentez un mal-être, vous vous sentez, je ne sais pas, un truc, un tourbillon qui vous tire vers le bas, il y a des grandes chances que vous soyez accompagnés d'une entité. Alors, âme de défunt, être éthérique, force d'involution, etc., il y a des grandes chances. Donc, attendez pas six mois. Demandez à vos guides de vous aider, demandez à la nature de vous aider et si ça ne marche pas, demandez à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine de vous aider. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de rester des plombes avec une énergie d'involution sur nous. On attire l'expérience, on comprend l'enseignement et on passe à la suite. Voilà. Moi, c'est ma dynamique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. L'idée, c'est juste un regard, ce n'est pas du tout une formation où vous donner des trucs, etc. Parce que ça, peut-être que je serais amenée à le faire dans d'autres directs mais dédiée à ça. Là, c'était vraiment d'ouvrir un peu les perspectives et avec trois mots-clés pour moi. Le respect. Toutes les formes de conscience et de nature énergétique ont le droit de vivre et de créer et de vivre l'expérience de la création. Donc, je le respecte. Voilà. L'intégrité. Je ne suis pas un chasseur qui chasse ni une proie qui se fait chasser. Je suis un être vivant qui accompagne. Voilà. Et l'autorité de lumière, c'est-à-dire que je suis dans ma présence et que je mets mes limites aussi. Ce n'est pas le monde des bisounours. Je répète, ce n'est pas du tout le monde des bisounours. Donc, du coup, je peux aider et je peux aussi dire non. Voilà. Quand je sens que c'est trop, j'ai le droit de dire stop. Stop. Je ne suis plus en capacité d'aider à faire passer les âmes. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que si je commence à être fatiguée, c'est que je donne trop et que je ne suis plus dans mon axe. Donc, en fait, il y a un déséquilibre des forces. Donc, j'ai le droit de demander à mon âme, à mon cœur, à ma guidance, à mon corps, à l'univers, à ceux en quoi vous croyez et ceux qui vous animent. Là, bonne break. Là, j'arrête. Je ne suis plus capable de donner. Et ça, c'est important aussi de donner ses limites. De dire non, moi, je me retire, je ne suis plus capable. J'arrête. Ou bien de dire moi, j'ai besoin d'apprendre donc mes guides, envoyez-moi. Mettez-moi en apprentissage. Apprenez-moi. Guidez-moi. Vous pouvez très bien être formé par vos guides directement. J'ai oublié de le dire. C'est très chamanique ça. Ouais, nos guides, nos guides, ce sont des consciences universelles qui sont ascensionnées. Donc, elles sont là aussi pour nous apprendre, nous transmettre. Donc, vous pouvez très bien être enseigné en direct par vos guides à être passeur d'âme. Je défrais la chronique. Non, j'espère pas trop parce que c'est un peu un grand classique. Vous pouvez tout à fait. Voilà. Et demandez. Voilà. Et encore une fois, on peut, nous pouvons accompagner tout type de forme à évoluer. Simplement, à demander aussi le discernement et la clarté et la justesse pour vous. Plus vous êtes en justesse et en intégrité pour vous, plus vous serez en justesse et en intégrité pour l'autre. C'est une règle fondamentale de base qui est juste un basique. Vous allez me dire évidemment, ouais, bah oui. Sauf qu'on ne le fait pas toujours. Et ça, ça ne s'applique pas qu'au monde éthéré. Ça s'applique évidemment au quotidien pour nous-mêmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Là, j'ai peut-être des questions avant. Je ne les ai pas lues. Désolée. Donc, si vous en avez, c'est le moment. Et si je peux y répondre avec un regard, ce sera avec plaisir. Voilà. Le chant peut-il être un moyen pour les faire passer totalement dominique ? C'est même l'un des moyens les plus purs et les plus beaux parce que les chants, que ce soit ou les prières, les prières ou les chants sacrés émettent des sons d'harmonisation. Quand ils sont à des fins de bien-être, évidemment. Il y a des chants qui détruisent aussi. Le chant a toutes les forces. Évidemment, le chant aide. Moi, quand j'ai envie de faire passer une âme, je lui parle, mais aussi, parfois, je ne parle pas et j'écoute dans mon cœur et j'ai un chant sacré qui arrive, qui lui est dédié. Donc, on peut évidemment faire passer des âmes avec des chants. Nous pouvons faire passer des âmes avec des dessins, avec l'écriture aussi. Patrick était, enfin, est d'ailleurs, dans ses nombreuses qualités d'être éveillé, un passeur d'âmes par l'écriture. Voilà. Donc, il y a mille et une manières de faire passer des âmes et ce qui est important, c'est d'aller rencontrer votre connaissance. Moi, ce qui m'animait quand je proposais les stages, c'était non pas de vous transmettre un protocole, c'était de vous accompagner à retrouver les connaissances de votre âme, c'est-à-dire sa manière à elle de faire. Et vous pouvez être 45 et 45 personnes auront une manière de passer les âmes totalement différente. Et c'est ça qui est génial. C'est que cette connaissance-là, c'est le fruit de toutes vos vies. Et donc, parce que nous reconnectons la connaissance de notre âme, nous pouvons être totalement en sécurité et en maîtrise dans ces flux et ces consciences et ces partages avec les univers éthériques. Le pouvoir de l'intention, voilà. Nathalie, respect, compréhension, amour, alignement et tout est facile. Alors oui, et je me permets une petite aparté, Nathalie. Souvent, on nous apprend traditionnellement à parler avec l'amour universel, avec la lumière, etc. Là, je vous dis juste un petit tip que moi j'ai expérimenté et qui m'a servi de leçon. Encore une fois, je répète, dans tous les mondes et toutes les formes éthériques, il y a des êtres éthérés, ce sont peut-être des défunts ou des consciences quantiques ou consciences quantiques qui sont plus avancées, mais voilà, ou même des consciences involuées qui n'aiment pas l'amour et qui n'aiment pas la lumière. Je l'aurais dit, si vous avez en face de vous un être qui n'aime pas l'amour et qui n'aime pas la lumière et que vous lui envoyez de l'amour et de la lumière, c'est un peu comme si vous lui envoyiez un saut d'eau à la tête. Il y a des chances qu'il vous répondent avec ses énergies à lui. C'est pour ça que j'aime bien la notion de demander et d'être à l'écoute pour ce qui est bon pour l'évolution. Demandez toujours qu'est-ce qui est bon pour cet être. Après, si ça ne correspond pas à vos valeurs à vous, vous avez le droit de dire non, moi je ne fais pas ça. Parce que les êtres d'involution, ils adorent qu'on leur demande et ils aiment bien nous chamailler un peu. Donc, ils peuvent nous demander des trucs complètement bizarres. Ça peut arriver qu'un être vous dise bon en fait pour m'aider, il faut que tu ailles à la cathédrale de Chartres dans 15 jours absolument, à 15 heures et qu'à 15 heures, tu alimes des bougies pour me faire passer. It's a joke. It doesn't work like that. Donc, n'allez pas non plus vous faire embarquer dans des trucs complètement bizarroïdes. Non. Effectivement, c'est simple. Plus c'est aligné, plus c'est simple. Est-ce que je fais des stages dans le 64 ? Laetitia, en fait, il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter. Donc, je n'ai rien à vous proposer. Désolée, j'aurais adoré continuer mais ça s'est arrêté. Voilà, peut-être que ça reviendra les stages de passeurs d'âme si vous avez besoin, si vous demandez. Mais en fait, j'avais arrêté parce que j'avais envie de créer autre chose. Donc, du coup, voilà, mais certains ont participé. Cyril a participé. On s'est bien marré. C'était super. Oui, je sais, Nathalie, tu en fais l'expérience aussi. Alors, attendez, il y avait une petite question avant que je n'ai pas vue. C'était quoi la question précédente ? Je ne la vois pas. Si la notion de se sentir apte ou pas, c'est ça ? Je crois que nous sommes tous aptes. Oui, enfin, quand je dis je crois, c'est que j'en suis certaine en fait. Encore une fois, parce qu'on n'est pas sœur d'âme dans l'âme. Notre âme sait faire passer les âmes. Après, est-ce que notre conscience humaine terrestre est capable d'eux ? Là, c'est vraiment le fruit de notre vision du monde, de notre croyance, de nos dogmes, de notre regard au monde, de nos cultures, de notre inconscient religieux, etc. Notre âme, elle sait absolument faire passer les âmes. C'est comme si je vous posais la question, est-ce que vous savez faire traverser la rue un enfant ? Il y a des grandes chances que vous s'alliez le faire. Pourquoi est-ce qu'on est choisi pour cela ? Ah, grande question. Déjà, moi, j'ai un petit peu de mal avec la notion d'être choisi pour, parce qu'il y a une notion d'être élu et pour moi, ce n'est pas OK. Mais néanmoins, sortant de mon regard, parce qu'on s'en fiche un peu, est-ce qu'on est choisi pour cela ? En fait, le mieux, c'est demander à ton âme. Ce que je crois, et en tout cas dans mon expérience, c'est que, encore une fois, si je suis capable, si j'apprends à faire passer les âmes, j'apprends aussi plus que cela. J'apprends à communiquer avec les mondes invisibles, j'apprends à voyager avec les mondes invisibles en sécurité et donc, c'est vraiment comme si j'allais à l'école primaire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de valorisation ou de dévalorisation, ce n'est pas ça, mais c'est que, si je veux aller dans mon éveil de conscience beaucoup plus haut, c'est l'un des basiques. Donc, en fait, vous me direz, tout le monde ne passe pas par là. Effectivement, tout le monde n'y passe pas. Mais il y a un moment donné, dans votre chemin de vie, si vous êtes en affinité avec cela, si vous ressentez que vous êtes rappelé à ça, c'est tout simplement parce que votre âme, elle demande à votre conscience humaine de récupérer ses connaissances pour la prochaine étape. Voilà. Et on n'est pas du tout obligé d'y rester. Moi, je ne suis passeuse d'âme, entre autres, et je ne fais pas que ça de ma vie, en fait. Maintenant, j'ai dû y passer parce que ça a été une énorme clé pour pouvoir traverser et voyager après dans d'autres dimensions de la conscience quantique. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que je fais tout le temps. je l'ai beaucoup pratiqué en nettoyage de lieux, en harmonisation des lieux, en libération des personnes, etc. Et aujourd'hui, si ça m'est demandé, je le pose. Mais je n'en ai pas fait mon activité de spécialisation parce qu'en fait, c'est plus devenu vraiment un outil de pratique et une... Voilà. Un cadeau, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un cadeau. Voilà. C'est un cadeau. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Sinon, je vais clôturer cette jolie vidéo d'amour, de respect et de partage. Non, c'est bon. Peut-être que je n'ai pas répondu à des questions qui étaient plus haut. Vous m'en excusez. Je ne vois pas. J'ai à peu près trois lignes qui s'alignent en direct. Donc, voilà. Depuis petite, je disais la peur, la peur, la peur. Ouais. Je vais peut-être conclure sur cette notion de peur. Vraiment, j'insiste, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Voilà. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas et le monde invisible qui est le plus grand mystère de la vie, la peur est un gardien. Elle nous bloque parce qu'elle nous permet de ne pas y aller n'importe comment. Voilà. Moi, c'est ma vision. Après, à partir du moment où je rentre en conscience quantique de l'unité et que je m'autorise à y aller avec des êtres dont c'est la faculté, la conscience et je parle d'êtres humains ou d'êtres vraiment spécialisés, des êtres des autres mondes, eh bien, j'apprends en fait. J'apprends à voyager. C'est un petit peu toujours pareil si vous n'avez jamais navigué sur la mer et que vous avez très envie d'aller naviguer sur la mer et qu'on vous donne un trois mâts et que vous êtes tout seul dessus, il y a peu de chances que vous alliez très très loin et puis ça ne peut pas très bien se passer. En revanche, si on vous met sur un bateau qu'on vous apprend, qu'on vous guide, eh bien, par étapes, vous allez y aller et donc vous allez pouvoir rentrer dans cet océan des mondes invisibles, de l'unité consciente et y aller en sécurité et apprendre énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de beauté de l'autre côté aussi. Moi, je suis en gratitude immense, c'est-à-dire que je suis en gratitude de tout ce que j'ai vécu avec ces mondes de l'invisible. Je suis en gratitude d'avoir eu peur enfant. Je suis en gratitude d'avoir eu peur en les voyant. Je suis en gratitude parce que j'ai dû transcender cette peur et que du coup, elle m'a amenée aussi à avoir moins peur dans ma vie de tous les jours parce que c'est très pragmatique cette initiation. C'est toujours un effet rétroactif dans la matière et au quotidien dans notre vie terrestre. Si je n'ai plus peur des fantômes, j'ai peur de beaucoup moins d'humains aussi. Je ne sais pas si vous captez ce que je dis mais en fait, moi, ça m'a enlevé des peurs aussi par rapport à l'humanité tout simplement. Donc, c'est un grand cadeau pour moi. Quand il y a des esprits frayeurs dans une maison, est-ce que des âmes de l'ombre dangereuse ? Alors déjà, je ne peux pas te répondre parce qu'il faudrait leur demander. Voilà. Il y a des lieux dans lesquels il y a des âmes de l'ombre dangereuse. On appelle les forces d'involution. Ouais. Et ce n'est pas des conneries. C'est des trucs, vraiment, il y a des lieux, il y a des lieux aussi où des humains, ils les ont beaucoup invoqués et donc, elles sont beaucoup là. Et si je ne suis pas équipée, je n'y mets pas un doigt de pied ni même un cheveu. Voilà. Mais encore une fois, si vous ressentez une présence malveillante, vraiment, demandez à vos guides, demandez à vos archanges, demandez à des maîtres de lumière, à des saints, à ceux en quoi vous croyez, à la force de la terre, à votre âme, à la nature, à la force de la conscience universelle, ce qui vous guide vraiment puissamment de vous accompagner. Et si on vous dit ne rentre pas, vous ne rentrez pas. C'est aussi hyper important ça. Si il y a un lieu où vous sentez que ce n'est pas OK, n'allez pas faire l'explorateur naïf, sauf si vous voulez apprendre de manière pas toujours cool, mais pourquoi pas. Voilà. Mais encore une fois, moi j'écoute en fait. Je fais vraiment, j'écoute quoi. Il y a des lieux, je n'y vais pas, il y a des lieux où je suis appelée à y aller. Ça m'est arrivé de me retrouver un jour dans une grotte, dans les Pyrénées, pas facile d'accès, qui est un sanctuaire sacré avec un gardien humain, un gardien. Et c'était une grotte des forces d'involution quoi. Et j'avais été invitée dans ce truc-là et moi j'arrivais béni, oui, oui, en me disant cool, la lumière, l'amour, tout ça. Et je suis arrivée à l'avant de la grotte là, grand vent froid, gelé et tout ça. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je viens faire là quoi. Parce que c'est pareil, je ne vais pas les déranger chez eux, comme chez eux, je ne veux pas qu'ils viennent chez moi donc je ne vais pas les déranger chez eux. Encore une fois, vous pouvez être, je reprends sur ton terme Cathy, il y a des esprits frappeurs, il y a des esprits malveillants, il y a des esprits comment dirais-je, facétieux, etc. Si je ne suis pas capable, en tout cas, si je n'ai pas appris à me relier pour les faire partir, je n'y vais pas. Je demande à quelqu'un qui est spécialisé, encore une fois quoi. Je demande à quelqu'un qui est spécialisé, quelqu'un qui est un praticien avancé spécialisé de ça. Vous allez me dire où je les trouve. Eh bien, vous demandez à votre guidance qu'elle vous envoie quelqu'un et je peux vous assurer que dans les 15 jours, il y a quelqu'un qui va arriver. Voilà. Cathy, chez toi, mes guides, les fumigants avec une grosse sphère d'obsidienne et ça, c'est super. Les pierres, ça marche bien, la fumigation, ça marche bien. Encore une fois, ça dépend du... Comment je veux dire ça ? C'est comme toujours une histoire de poupées russes. Il y a des esprits, vous pouvez leur mettre de la sauge, ils vont rire quoi. parce que ça ne leur fait rien en fait. Il y en a, ça va leur suffire. Donc, écoutez aussi votre intuition, écoutez votre voix intérieure parce que vous êtes votre plus grand guide. Je ne le dirai jamais assez, vous êtes votre plus grande source de création, donc vous êtes votre plus grand guide. Et quand je dis vous, ce n'est pas le mental, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la personnalité, c'est votre être global. Voilà. Donc, écoutez votre intuition et regardez si ça marche et écoutez si les premiers pas fonctionnent. Vous pouvez avoir des trucs sur Internet, mais s'il vous plaît, ou plutôt, et s'il vous plaît, ne posez pas des protocoles inspirés par la peur. C'est le seul truc que je vous invite. Jamais un protocole par la peur. Jamais. Parce que, dans les forces d'involution, pas forcément les amérantes, c'est exactement ce qu'ils aiment et c'est ça qui les nourrit et c'est pour ça qu'ils le créent. Parce que eux, c'est leur fuel. Nous, fuel is love. We love love. Power love. C'est pas ça du tout. Ils en ont rien à faire de l'amour. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour vivre les autres. Truc. Quoi. L'opposé. Le non-amour. Donc, ils vont générer de la peur. Ils vont générer du frisson. Ils vont générer de l'angoisse. Ils vont générer toutes ces émotions opposées, entre guillemets, à l'amour qui sont une autre facette de l'amour. Et donc, du coup, on rentre pas dans ce jeu-là. On dit, non, moi, c'est pas ok. Je ne rentre pas dans ton jeu. C'est pas ok. Et chez vous, positivement, ok. Demandez une harmonisation des lieux. Demandez aux gardiens des lieux. Il y a toujours des gardiens éthériques des lieux. Et si vous ne vous sentez pas bien dans un endroit et que malgré toutes vos pratiques, ça ne marche pas, eh bien, parfois, ça demande aussi de quitter le lieu. Ouais. Parfois. Ok. Alors après, on ne peut être pas bien sur un lieu pour mille et une raisons. Il n'y a pas que les histoires de défunts, d'antites, Il y a des forces telluriques. Il y a plein de trucs. Il y a des mémoires. Il y a plein de choses. C'est plus vaste. Mais voilà. Pratiquer l'écoute, Gisèle, tu as raison. Après, c'est encore une fois, c'est pas une écoute béni-oui-oui, quoi. C'est une écoute, moi j'appelle ça une écoute d'autorité de pleine présence. C'est-à-dire que vraiment, on est dans l'alignement, on écoute, mais on écoute en étant respectueux de notre humanité. Et on n'est pas, moi je n'aime pas trop la notion d'être au service d'eux. C'est un truc qui n'est pas OK pour moi. J'aime beaucoup plus la notion de co-créer avec. Moi, je suis quelqu'un qui co-crée avec toutes les consciences quantiques de la vie, en tout cas celles que je connais, parce que je ne connais pas tout. Mais du coup, du coup, voilà, je co-crée. Et je co-crée en permanence. Voilà, c'est mon truc. Donc voilà un petit peu. Voilà, ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Si vous avez des questions plus personnelles, etc., bienvenue. Si vous avez envie d'être guidé dans cette pratique, bienvenue aussi. Si vous vous dites, je ne sais pas, que dans votre région, vous êtes une dizaine et que vous avez envie quand même d'avoir un stage passeur d'âme, dites-moi, je le ferai avec le cœur. Tout simplement parce que dans ce que je transmets, moi, je transmets la... Comment dirais-je ? Je vous accompagne à reconnecter les connaissances de votre âme. Voilà. Et pour moi, c'est fondamental, c'est ça, ma direction de création, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à oser sortir de la peur, à réactiver, déployer les connaissances de notre âme, notre conscience universelle, pour œuvrer et co-créer au quotidien en synergie avec toutes les forces de la vie, les forces visibles et les forces de l'invisible. Voilà. Donc, merci à tous, je vous embrasse fort, j'embrasse plus particulièrement ma grand-mère qui est venue se présenter à moi dans ma salle de bain et que je n'avais encore jamais rencontré dans son état d'être thé d'âme. Donc, c'est un cadeau pour moi. Elle est venue s'asseoir et elle était croyante et elle m'a dit « Je viens voir un petit peu comment ça se passe à ton époque » et elle regardait la technologie et me disait « Oh, c'est fabuleux tout ça et tout ». Et ça a été un grand moment de cadeau pour moi. Alors, je me remercie, je remercie mes guides de m'avoir invité à faire cette vidéo ne serait-ce que parce que j'ai de nouveau communiqué avec ma grand-mère et que pour moi, ça ne s'était pas fait depuis qu'elle est partie il y a déjà de nombreuses années. Voilà. Donc, j'honore tous vos ancêtres, j'honore tous les esprits entre guillemets. Alors, je vais utiliser le mot esprit, c'est le mot conscient. Souvent, on dit esprit égale malveillant. Pas du tout. Nous sommes pur esprit. Donc, j'honore vos ancêtres, j'honore peut-être tous vos ancêtres qui sont venus se mettre à côté de vous pour voir ce que vous étiez en train de vivre à cet instant. J'honore toutes les consciences de l'invisible qui nous accompagnent, qui nous enseignent, qui nous transmettent, qui nous permettent de vivre l'expérience de qui nous sommes concrètement de manière pragmatique dans la matière au quotidien, sans plus aucune séparation avec la dimension terrestre pragmatique et la dimension dite céleste spirituelle. Pour moi, c'est comme ça dans ma vie et c'est très, très concret au quotidien. Et là, je vous le dis, c'est hyper concret. Moi, j'ai ma grand-mère qui vient d'arriver et c'est qu'à Dolande parce que je n'ai jamais réussi à communiquer avec elle et que pourquoi elle vient aujourd'hui, pourquoi à ce moment-là, I don't know, mais c'est mon cadeau. J'espère que vous aurez reçu beaucoup, 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 beaucoup de cadeaux. Autre point aussi qui me vient en finale parce que ça pop up, nous pouvons aussi accompagner les âmes à évoluer dans nos rêves. Voilà, je ne l'ai pas dit mais c'est un peu le rêve, c'est l'un des plus grands espaces de communication inter-règne, inter-dimension, inter-réalité et du coup, c'est aussi là qu'on peut faire passer beaucoup d'âmes parce que dans nos rêves, on a beaucoup moins peur que dans la matière. Voilà, donc je vous invite à quitter la peur d'être une proie puisque c'est ça en fait, c'est l'instinct de survie archaïque qui se met en mouvement, j'ai peur d'être une proie et qu'il m'arrive quelque chose donc vous quittez la peur, rentrez en conscience avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec vos guides, appelez vos guides, posez des prières si c'est ce qui vous anime, déposez des offrandes si c'est ce qui vous anime, allumez des bougies si c'est ce qui vous anime et demandez à être accompagnés pour réintégrer cette conscience de l'unité en vous, cette pratique ancestrale du passeur d'âme. Nous sommes tous passeurs d'âme dans l'âme. Je vous remercie de votre attention, j'espère que que ça pourra faire du bien à tous. Sachez que nous sommes nombreux à vivre ces expériences. Si vous avez envie d'en parler autour de vous, peut-être que vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres personnes qui ont comme Laetitia froid aux épaules, des sensations, etc. C'est ok, on est juste de plus en plus nombreux à nous ouvrir à une conscience au-delà du visible et dans ce chemin de réappropriation des connaissances universelles, il peut nous être demandé de tendre la main. Alors voilà, moi j'ai tendu ma main, je vous l'ai donnée. Merci de m'avoir tendu la vôtre. Merci à tous les guides de pleine conscience qui sont avec nous. Merci à toutes les sagesses universelles, quelle que soit leur direction, création, évolution, évolution, chaos, destruction, ordre, peu importe. Merci à tous ceux qui existent et merci à la vie de nous permettre de faire l'expérience de que nous sommes dans notre humanité. Je vous dis à très bientôt, belle soirée à tous et ciao ciao pour la prochaine. La prochaine c'est lundi prochain et là, le grand sujet, j'adore, le grand sujet des mémoires. C'est mémoire inconsciente qui nous dirige. Mémoire personnelle, mémoire familiale, constellation familiale, mémoire karmique, mémoire quantique, mémoire de l'âme humanité. On ira sur le grand sujet des mémoires qui nous dirigent. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager. si vous avez des questions, allez-y. Si il y a un point que vous voulez que j'approfondisse, allez-y, je le ferai avec plaisir. Et puis, si vous voulez que je vous accompagne, bienvenue avec tous vos univers dans mon univers. Ciao ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada